bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour vous présenter ici deux méthodes statique du mono biavio alors avant de vous parler de ces méthodes je vais vous présenter un petit peu la scène que j'utilise c'est une scène tout à fait classique 3d où vous pouvez voir à l'écran j'ai placé quelques objets 3d notamment ici un cube une sphère une capsule et ici un cylindre jaune on peut voir que j'ai affecté des couleurs à ces objets histoire de d'avoir quelque chose d'un peu plus propre alors vous pouvez observer aussi une main caméra et une directionnel light mais ici ça a peu d'importance et ensuite vous pouvez observer un objet ici qui est un empty que j'ai nommé manager et on va s'en servir ici pour découvrir ces deux méthodes statique alors ces deux méthodes statique il est temps de vous en parler s'appelle find object of type et la deuxième find object of type c'est la même mais au pluriel et vous allez voir que ils sont particulièrement que ces méthodes statique sont particulièrement intéressantes alors qu'est ce que ça fait ben en fait ça va vous retourner ici le premier objet chargé actif du type que vous allez rechercher find object of type ça veut ça se traduit par trouver un objet qui a le type est évidemment le deuxième c'est la même chose mais ça va vous retrouve vous retourner une liste complète plutôt que le premier est évidemment sous forme de tableau donc on va tout de suite regarder comment on peut les utiliser quels intérêts ils ont alors dans notre script on va s'intéresser ici co start et on va voir comment on peut utiliser ces deux méthodes donc la première elle est assez simple c'est find object of type donc ça va retourner le premier objet du type que je vais rechercher donc là en l'occurrence par exemple je vais faire tout simplement je vais déclarer un game object voilà que je vais appeler géo et je vais dire qu'il est égal à find object of type au singulier comme vous pouvez le voir je vais prendre celui avec les crochets et à l'intérieur je vais mettre tout simplement le type d'objet que je veux retrouver en l'occurrence ici ça va être les types game object donc évidemment je n'oublie pas comme c'est ici une méthode de m comme c'est une méthode statique de mettre ici mes parenthèses et normalement dans mon game object au go je devrais retrouver ça donc on va faire un print tout simplement de go point name et on va pouvoir observer ce qui ressort donc ici j'enregistre ce script il est bien affecté et on va mettre la console ici et on va lancer le script donc qu'est ce qui se passe on peut voir qu'ici j'ai manager qui sort donc en fait il détecte mon propre objet c'est ballot parce que c'est justement ce que je veux retrouver mais ça me renvoie ici que le premier donc le premier c'est moi je suis un game object donc ça fonctionne mais imaginons ici tous mes objets ont par exemple pour certains une capsule collider l'autre une sphère collider lot un box collider etc je vais pouvoir par exemple chercher le box collider du cube donc ce que je vais faire je vais modifier en fait le type de ce que je recherche donc ici je vais dire par exemple le box collider je vais l'appeler évidemment plus box collider je vais l'appeler b tout simplement voilà un b pour les box tout simplement je pense que c'est pas réservé et le type ça va être tout simplement ici box collider donc évidemment ici go n'existe plus donc je vais mettre ici box ici pour l'objet et je peux peut-être aller chercher d'ailleurs le game object point name ce qui sera un peu plus logique donc si maintenant on réexécute le même code on va pouvoir observer que là j'ai bien le cube regardez c'est le premier objet dans ma hiérarchie qui possède un box collider de la même manière que si je le fais avec la sphère et ici on peut voir que c'est un sphère collider bah je vais tout simplement ici dire que c'est un sphère collider est évidemment ici je vais rechercher les sphères collider donc ici ma variable elle est tout simplement de type box face faire collider d'ailleurs je vais l'appeler colle ce sera plus simple comme ça au moins je dois pas le changer à chaque fois et là on peut voir que c'est ça en fait j'affecte dans la variable colle que je déclare en sphère collider les le premier objet dans la hiérarchie qui possède un sphère collider donc évidemment maintenant si je relance on va pouvoir voir que j'ai bien la sphère qui apparaît bon ça c'est intéressant mais disons que c'est pas tellement ce qu'on veut parce que nous on voudrait une liste complète par exemple donc je vais revenir en arrière je vais ici faire des ctrl z est jusque quand j'ai la première voilà le game object donc maintenant je voudrais récupérer la liste complète des games object et là du coup utiliser la deuxième méthode statique qui s'appelle find objects au pluriel qui renvoie une liste donc évidemment là je vais plus travailler pareil je vais travailler ici avec un tableau donc je veux dire je veux ici déclarer une variable géo qui va être tout simplement qui va contenir tout ce qui est find object alors là je me trompe pas je prends bien celui et cannes c'est le même principe qu'avec les tags en fait quand vous recherchez des objets par tag et ici game object donc maintenant évidemment je me retrouve avec un tableau de game object et je vais devoir le parcours donc je vais utiliser une boucle for each donc dans la parenthèse je vais mettre for him game object parce que ça va être un game object que je vais appliquer majuscule dans quoi dans ma liste de game object qui est géo voilà donc à ce moment là qu'est ce que je fais je vais tout simplement à chaque fois que j'ai un g donc un objet de la liste a fait afficher tout simplement son nom donc évidemment je vais faire un print j'ai un papé print mais print pardon j'ai point game object point name et maintenant vous allez pouvoir observer que je vais bien avoir la globalité en fait des objets qui se trouvent dans ma scène regardez j'ai bien en premier le manager ensuite le cylindre la capsule le cela se faire le cube la direction night et la main caméra donc on peut voir qu'ici mon tableau en fait il commence par la fin c'est à dire que ça va remonter comme ça au niveau de ma recherche bon je pourrais intervertir l'ordre mais ça n'a pas vraiment d'intérêt mais ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit qu'on peut tout lister alors ce qui est aussi intéressant de savoir c'est qu'imaginons ici je cherche des game object donc je vais plutôt faire une recherche sur un autre composant on va dire alors qu'est ce qu'on a de commun qu'on n'aurait pas par exemple ici j'ai un mèche rendeur que je n'ai pas forcément sur la caméra et ni sur le manager donc on va ici aller chercher les mèches rendeur alors mèche rendeur que je vais appeler m tout simplement et ici évidemment on va chercher les mèches rendeur donc de la même manière ici que je les fais je vais dire fort ici ça va peut-être des game object mais des mèches rendeur que je vais appeler m dans quoi enfin non c'est dans m et là je vais l'appeler petit thème par exemple donc pour mèche rendeur c'est la première lettre donc là qu'est ce que je vais faire je vais faire un print tout simplement de petit thème point game object point name alors on va voir si ça va essayer ça va fonctionner mais là ça va me permettre normalement si ça fonctionne de récupérer tous les objets qui ont un mèche rendeur donc vous pouvez voir ici j'ai bien cylindre capsule sphère cube et si j'en avais encore des objets enfants ils arriveraient là donc c'est assez intéressant donc après on peut faire un tas d'opérations imaginons ici que au lieu de faire un print je pourrais tout simplement dire que tous les objets de type mèche rendeur de ma scène pourrait être désactivé donc ce qu'est ce que je vais faire je vais faire m point et na blade égale force ce qui aura pour effet si je relance ma scène de désactiver tous les mèches rendeur de mes objets ici qui en possède un donc on peut voir que le cube possède bien un mèche rendeur qui a été désactivé par mon script on peut voir ici la sphère rebelote c'est la même chose et on peut voir ici la capsule et évidemment on peut voir le cylindre donc ce qui me permettrait en fait vous pouvez voir que c'est cette méthode ces deux méthodes statiques sont très intéressantes parce qu'elles vont vous permet de permettre de rechercher un type donc imaginons que vous voulez rechercher tous les audio source de votre scène il suffit de faire ici un tableau que vous nommez comme vous voulez les audio source par exemple et vous faites un autre game object au pluriel find object of type et là vous allez chercher les audio source ensuite vous pourriez désactiver tous les audio source par exemple pour couper tout ce qui émet un son au niveau de votre jeu bon c'est des choses qu'on pourrait faire on peut vraiment l'utiliser comme on veut ici je vous donne des utilisations très simple mais évidemment vous allez voir que ces deux méthodes statiques sont très intéressantes alors il ya quand même un petit un petit hic et faites attention c'est que ces méthodes statiques faut les utiliser mais faut éviter de les utiliser trop parce qu'elles sont gourmandes en ressources donc si vous mettez ça l'update par exemple c'est pas bon du tout votre jeu va ramer et vous risquez enfin l'optimisation c'est pas ça donc ça on peut les utiliser mais par exemple ici je l'utilise au start mais on pourrait les utiliser plusieurs fois dans notre jeu mais il faudrait créer une méthode annexe et aller les chercher de temps en temps mais oubliez pas enfin oubliez l'idée de mettre un find object of type dans un update par exemple qui serait exécuté à chaque image qu'on affiche à l'écran voilà donc je ne vais pas vous en montrer beaucoup plus parce que je pense que cet exemple parle de lui même encore une fois même si vous ne voyez pas l'intérêt je peux vous en donner plein je vous ai expliqué l'exemple de l'audio source mais ici vous pouvez voir que vous aussi utiliser le match rendeur pour désactiver tout simplement le match rendeur on pourrait faire plein de choses on pourrait aussi utiliser utiliser des tags mais là vous pouvez voir que ça peut être assez intéressant parce que ça nous permettra de cibler en fait un composant particulier des objets dans nos scènes donc ça c'est assez intéressant voilà donc je vais pas aller plus loin c'est une courte vidéo mais vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué à utiliser maintenant je pense que vous avez compris donc je vous encourage à aller voir la documentation officielle si vous voulez en savoir plus mais il n'y a pas grand chose de plus à dire et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et voilà à bientôt pour une prochaine vidéo